Peux-tu nous parler du second terme important de votre campagne, la question de l'école, je crois ? Oui, cette question est également au centre de notre candidature. Il se trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis moi-même enseignant, j'ai été longtemps enseignant à Noisy-le-Grand, que ma suppléante Joëlle O'Brien a été elle-même instituteur durant de longues années. Nous avons une longue tradition de défense de l'école publique et laïque à Noisy-le-Grand. Nous avons mené bataille avec des milliers de signatures contre le rythme scolaire, pour la défense des classes supprimées, etc. avec les parents d'élèves. Aujourd'hui se pose la question de ce qu'on appelle le périscolaire. C'est une invention du ministère pour que les municipalités prennent pied, plus encore qu'elles ne le faisaient à ce qu'à présent, dans l'école, et organisent ce qu'on appelle l'après-école. C'est-à-dire lorsque les enfants terminent à 16h, par exemple, de 16h à 18h, la municipalité organise le péri-scolaire. Elle le fait de façon obligatoire. La municipalité précédente, qui était du Parti Socialiste, avait fait un projet éducatif de territoire. C'est ainsi que ces projets s'appellent. La municipalité actuelle de droite a fait un autre projet éducatif de territoire. Tous deux rentrent de plein pied dans la mainmise de l'école, de la municipalité, sur l'école. Nous sommes partisans d'une école nationale, dans laquelle les élèves ont les mêmes programmes, les mêmes diplômes, les mêmes horaires, préparant aux mêmes diplômes. Dans quelques jours va s'ouvrir, les enfants de 3e vont passer le diplôme national du brevet, qui a déjà été vidé en grande partie de sa substance. Eh bien, actuellement déjà, il y a cinq collèges à Noisy-le-Grand. Les cinq collèges ont des horaires de français, d'histoire, de mathématiques, différents d'un collège à l'autre. Il y a un seuil minimum et un plancher. Et certains élèves, dans certaines classes de 3e, ont eu deux heures de français, les autres trois ou quatre. Et le respect des programmes nationaux dans ces circonstances est impossible. C'est cela qu'on appelle la territorialisation de l'école ? Voilà, c'est cela qu'on appelle la territorialisation, l'autonomie des établissements. Elle va mener à la destruction de toute valeur du diplôme national du brevet. Et après, parce que la même chose s'applique également dans le lycée, au diplôme qui est charismatique en France, le baccalauréat, qui est à la fois la fin du second degré et le premier diplôme d'université, donc qui, pour l'instant, donne le droit aux enfants des familles riches ou des familles ouvrières d'aller à l'université. Tout cela est menacé. Et donc, c'est pourquoi nous avons fait de la défense de l'école, du droit pour tout le monde, pour tout en élève, riche ou pauvre, de pouvoir poursuivre des études dans un cadre national avec un diplôme, un des aspects de notre campagne. Ajoutons que le MEDEF, le patronat, a toujours rêvé et continue à rêver de remplacer les connaissances par des compétences, de façon à ce qu'ils puissent sortir tranquillement des conventions collectives, qui, elles, sont basées sur des diplômes nationaux. Quand les diplômes nationaux auront été détruits, eh bien, il sera plus facile, évidemment, pour les patrons, d'abandonner toute référence dans les conventions collectives à des salaires correspondants à des qualifications. Donc, cette défense de l'école pour tous, des droits à des diplômes nationaux, est liée à la défense du code du travail, par exemple ? Oui, c'est exact. Il y a un lien étroit entre les conventions collectives, le code du travail, les droits ouvriers acquis par des dizaines d'années de lutte de la classe ouvrière, et l'école, qui est fournisseur de futurs salariés pour l'économie. Et donc, défendre l'école et défendre les diplômes nationaux, c'est aussi défendre la qualification, les conventions collectives, le code du travail, dont chacun sait que le gouvernement Macron-Philippe s'apprête par ordonnance à détruire la majeure partie de l'édifice. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, la classe ouvrière est là, et nous l'aiderons, nous participons avec elle, à la défense de ces droits ouvriers. Sous-titrage Société Radio-Canada